Bienvenue dans ce nouveau titre d'information. L'équipe était dans le coup, un ex-conseiller de Kim Kardashian affirme qu'un des grands moments médiatiques de la star était orchestré. Après le générique. Bienvenue sur Encore TV, votre chaîne d'information internationale 24h sur 24. Regardez les vidéos sur l'information internationale aux quatre coins du monde. Le vrai buzz. Chaîne d'actualité. Nous parlons des stars et de partout dans le monde. Activité populaire. Politique. Celebrité est bien plus. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater dans le monde. Encore TV International, le chemin de l'information. Kim Kardashian n'a jamais nié vouloir être célèbre. Aujourd'hui, Sheraz Hassan, son ancien stratège médiatique, affirme que sa tristement célèbre attaque à la bombe de farine de 2012 était en fait un « moment médiatique » fabriqué. Le professionnel des relations publiques qui a travaillé avec Kim Kardashian à partir de 2005 environ, a affirmé que l'incident survenu lors du lancement du parfum trop réflexion de la star de télé-réalité à West Hollywood, en Californie, était un travail de l'intérieur, selon le documentaire britannique de Chanel 4 The Kardashian, Billion Dollar Dynasty. Mais des sources proches de la star ont démenti cette histoire et ont déclaré au New York Post que Kim Kardashian n'a jamais été au courant du geste et a rejeté la faute sur People for the Ethical Treatment of Animals, l'organisation de défense des droits des animaux qui, selon les premières hypothèses, étaient à l'origine de l'incident. Hassan a affirmé qu'il ont eu des discussions avec Kardashian et son équipe et qu'elle était prête à se faire bombarder de farine avant l'événement pour que les médias parlent du lancement. L'incident a également été inclus dans un épisode de la saison 7 de Keeping Up With The Kardashian. Il a affirmé avoir dit à Kardashian à l'époque « Ok, voilà ce qui va se passer. Tu vas aller bien, tu vas être en sécurité, mais nous allons créer un moment médiatique. Si nous créons un moment médiatique, devine ce qui va se passer ? Tout le monde va parler de ton parfum, tout le monde va l'acheter. L'équipe est-elle dans le coup ? Bien sûr, ils sont dans le coup, a ajouté Hassan. Au moment de l'attaque, il a été spéculé qu'un activiste de la PETA avait jeté de la farine sur le fondateur de Skim, l'organisation ayant précédemment condamné l'ancienne passion de Kim Kardashian pour la vraie fourrure. L'assaillante aurait crié et sorcière de la fourrure en saupoudrant de poudre blanche les longs cheveux noirs de la star de télé-réalité. Kardashian se serait nettoyé dans une pièce privée avant de poursuivre sa soirée. La femme, Christina Shaw, aurait été retenue par le personnel de l'hôtel jusqu'à l'arrivée de la police, mais Kardashian a choisi de ne pas porter plainte. La PETA a nié être à l'origine de l'incident de la farine à l'époque, cependant, Shaw aurait été membre de la PETA et aurait organisé des manifestations contre la fourrure au nom de l'organisation. Peut-être que la plus grande révélation est que l'assistant de Kim est un membre secret de PETA. Lisa Lange, vice-présidente seigneur de PETA, a déclaré au sujet de Hassan dans une déclaration au poste lundi. « Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous savons que Kim est maintenant sans fourrure, et c'est ce qui compte vraiment pour nous et pour les animaux qu'elle empêche d'être mis en cage, torturés et électrocutés pour la fourrure. » Ce ne serait pas la première fois que Hassan dénonce la soif de célébrité de Kardashian. En 2020, il a allégué que l'une des premières phrases qu'elle lui a adressées était, « Cheraz, je veux être l'une des personnes les plus célèbres du monde. » Si vous êtes dans le business de la célébrité, vous devez être narcissique. Vous avez besoin d'une sérieuse confiance en vous et c'est ce qu'était son facteur X, a ajouté Hassan. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Une bonne et heureuse année à vous tous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater dans le monde. Encore TV International, la voie de l'information.